Bonjour à tous, bonjour Hervé, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phouquet. Aujourd'hui une vidéo paroles d'expat, donc on va en apprendre plus sur l'expérience d'expatrier d'Hervé. Avant de démarrer la vidéo du jour, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, il vous suffit de cliquer en dessous, vous êtes de plus en plus nombreux, vous pouvez aussi liker ces vidéos, les partager si vous pensez qu'elles intéressent des gens. Voilà, donc on va en savoir plus sur Hervé. Donc Hervé, comment vas-tu ? Je vais très bien. Présente-toi, quel âge tu as et quand est-ce que tu es arrivé en Thaïlande ? Alors moi j'ai 53 ans, je suis arrivé en Thaïlande le 4 août 2015 définitivement, mais avant j'avais fait pendant 6 mois des allers-retours très fréquents. Je suis resté 5 semaines en France et 2 semaines en Thaïlande. J'ai fait ça pendant environ 7 mois. Non pas pour savoir si la Thaïlande allait me plaire, mais parce que comme j'avais rencontré quelqu'un ici, je voulais pas rester trop longtemps sans la voir. Comment tu l'as rencontré quand tu es venu en vacances ? Alors voilà, c'est ça, je m'étais retrouvé seul en France à un moment de ma vie et du coup un copain qui lui connaissait la Thaïlande depuis des années, qui venait régulièrement. Il m'a dit, allez, maintenant que tu es célibataire, entre guillemets, viens avec moi en Thaïlande. Donc il a organisé un petit périple pendant 5 semaines environ. On est venu en novembre 2014 et on a terminé notre périple, alors on a fait Chiang Mai, Bangkok, Koh Samui, enfin tout un petit tour. Et on a terminé notre périple par Phuket. D'accord. Et un jour, on se promenait dans la rue et j'ai rencontré quelqu'un. Dans la rue ? Dans la rue, oui. Dans un salon de massage ? Dans un salon de massage, voilà, classique. Et puis voilà, j'ai eu le coup de foudre. T'as eu le coup de foudre ? Oui. Malgré tout ce qu'on t'avait dit, parce que je suppose que ton copain t'avait peut-être prévenu en disant attention à HB. Oui, bon alors moi je suis insentimental, donc c'est mon point faible. Ou pas d'ailleurs, je ne sais pas si c'est incroyable. Et donc tu t'es dit, bon... Non, en fait moi la France, ça faisait longtemps que je voulais partir de France. D'accord. Donc ça a été l'élément déclencheur. Tu dis tant qu'à faire ? Oui, comme je dis toujours, là je suis en Thaïlande, mais si j'étais parti prendre des vacances au Laos ou au Cambodge ou ailleurs, d'ailleurs dans le monde, peut-être que je serais ailleurs dans le monde aujourd'hui. Je ne suis pas tombé amoureux de la Thaïlande, je suis tombé amoureux d'une Thaïlandaise. D'accord. Est-ce qu'elle t'a fait tomber amoureux de la Thaïlande après ou pas vraiment ? Oui, oui, non mais j'aime bien la Thaïlande, bien sûr. On a voyagé, on a fait beaucoup d'endroits ensemble, et puis même avec mes autres conquêtes. Oui, parce que tu n'es plus avec elle. Non, non, ben non, ça c'est très difficile quand même de garder une Thaï près de soi. Enfin, il y en a qui arrivent. Donc ça a duré trois ans l'histoire, et puis voilà, elle était trop jeune, ça ne pouvait pas le faire. Et donc toi, qu'est-ce qui t'a motivée, donc à part cette fille que tu as rencontrée, au niveau professionnel, tu t'es dit bon, est-ce que je peux travailler en Thaïlande ? Parce que tu n'es encore pas l'âge de la retraite. Ah non, 53, alors j'ai l'âge de prendre la retraite. Maintenant, vous avez le bizarre retraite. Oui, à l'époque, je ne l'avais pas, parce qu'on peut être en retraite, entre guillemets, à partir de 50 ans en Thaïlande. Oui, tu peux avoir le bizarre retraite. Le bizarre retraite. Moi, quand je suis venu en Thaïlande, je ne suis pas venu pour travailler au départ, l'idée. Moi, j'avais un commerce en France, j'avais un terrain de camping que j'ai vendu, mal, mais bon, mal vendu, puisque j'ai vendu un peu dans l'urgence. D'accord. Puisque j'avais promis, et je tiens toujours mes promesses, donc j'avais promis à cette fille que je serai là six mois plus tard, et je suis arrivé six mois plus tard. Donc j'ai vendu un peu dans l'urgence. Bon, ce n'est pas grave. Oui, donc tu avais un petit pécule quand tu es arrivé. J'avais un petit pécule, mais qui est vite parti, parce que la Thaïlande, il ne faut pas croire ce qu'on dit, ça coûte cher de vivre ici, surtout au Phuket. Oui, Phuket, c'est au moins le double, d'ailleurs. Oui, il n'y a que Bangkok qui est à part, mais sinon, c'est vrai que Phuket, c'est très cher. Si on compare à l'Isan ou d'autres régions de Thaïlande, après, il n'y a rien à y faire non plus en Isan. Oui, c'est particulier. Mais c'est vrai que Phuket, c'est quand même la cote d'azur de la Thaïlande, et donc, ça se paye. Là-dessus, mon pécule est parti assez vite. En plus, j'ai fait une mauvaise opération immobilière, parce que j'ai acheté sur plan, surtout. Ici, en Thaïlande ? Oui. Donc, j'ai perdu plus de 60 000 euros bêtement. Pour ta maison que tu n'as pas eue, au final. Voilà, un condominium qui n'est jamais... Il est sorti de terre, mais il s'est arrêté au niveau... Ça arrive beaucoup. C'est la vie. Donc, tu conseillerais aux gens de ne pas acheter de condos sur plan, en tout cas. Sur plan, non. Parce que c'était une société sérieuse et tout. Enfin, je veux dire, avec des garanties, t'es bonne, mais voilà. Oui, mais ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. On l'entend assez souvent ici. Et c'est vrai que beaucoup de gens se font avoir, même aussi pour des constructions de maisons sur plan. Non, non. Il faut acheter... Quand c'est construit, au moins, vous êtes sûrs... Enfin, vous êtes sûrs. Oui, ça existe déjà. La chose existe. On peut y aller, on peut visiter. Alors, ce n'est peut-être pas à votre goût. Vous auriez préféré la salle de bain à gauche plutôt qu'à droite. Mais, ceci dit, sur plan, ils ne vont pas refaire la salle de bain à gauche à droite non plus. Donc, tu t'es fait aussi un petit peu avoir sur cette histoire-là. Oui, oui, ça fait toujours... C'est toujours sans de mal. C'est sûr. Malgré tout, tu es resté ici. Tu ne t'es pas dit, bon, là, je n'ai plus ma chérie. On m'a eu pour mon argent, pour mon appartement. Je serais quand même resté. Oui, de toute façon, retourner en France sur Russie est un échec. D'accord. On en est tous là. Si on est parti de France, c'est qu'on avait nos raisons. Si c'est pour y retourner, partir ailleurs, pourquoi pas ? Parce qu'au moment où je me suis retrouvé seul... En Thaïlande, seul, on ne l'est pas longtemps, mais... Oui, un homme en tout cas, parce qu'il n'est pas me dire. Il y avait eu une catastrophe, si je ne me souviens plus dans quel pays. Il me semble que c'était au Canada ou un truc comme ça. Et du coup, j'ai dit pourquoi pas aller reconstruire les maisons qui avaient été endommagées. Il y avait eu une catastrophe naturelle, je ne me souviens plus bien. Et donc, du coup, je me suis dit pourquoi pas aller mettre mes talents d'électricien. Oui, parce que tu es électricien de formation. Voilà, électrotechnicien de formation. Et donc, je me suis dit pourquoi pas. Et puis finalement, je suis resté là. Parce qu'il y en avait une autre sûrement qui te tenait un petit peu ici. Voilà, ça n'a pas mis longtemps qu'un mois plus tard ou un truc comme ça, même pas. Et voilà. D'accord. Et maintenant, je suis avec quelqu'un avec qui ça fait deux ans et c'est parfait. Oui. Touche du bois. C'est pas du bois. En dessous, il n'y a pas de bois. C'est pas du bois. Non, mais ça se passe très bien. Avec Lilou, c'est parfait. Ouais. Est-ce que tu t'es marié ici ou pas ? Alors, avec la première, je m'étais marié Bouddha. Ouais. Ah, donc pas officiellement. Pas officiellement. Et puis... Non, non. Je me suis toujours marié religieusement, mais parce que ça fait plaisir à la famille, parce que voilà. Et que c'est important pour eux. Ouais. Mais pas civilement. Non, non. Et tu as eu des enfants ici ? Non, non, non. Non. Tu n'en as pas en France non plus ? Si, si. J'ai deux enfants. J'ai une fille de 23 ans et un fils de 16 ans. D'accord. Alors, moi, la France, j'ai retourné donc avant le Covid. Parce que ça... Oui, tout a changé. Ça a changé nos vies, ça. Oui, ça a changé tout. Avant le Covid, j'ai retourné deux fois par an en France. L'été et autour de Noël, à peu près. Et c'était les promesses que j'avais fait à mon fils, ça. Ma fille, c'est différent parce que je ne la vois plus. Mais mon fils, j'avais promis que je viendrai deux fois par an. Ou qu'il viendrait. Enfin, considérer deux fois par an. Oui, que vous viendrez. Et puis, je n'ai pas... Donc ça, je l'ai tenu... Ouais, jusqu'au Covid. Pendant le Covid, ben... Juste avant le Covid, j'ai réussi à le faire venir pour un mois de vacances. En 2002, je ne sais pas combien. J'ai tout perdu avec ça. Ouais, ouais. Et après, ben, j'ai été trois ans sans devoir. Ouais. A cause de ce Covid. Mes parents, c'est pareil. Trois ans sans les voir. Quatre ans sans les voir. Ça, c'est dur aussi. On est tous comme ça. Moi, ça fait trois ans aussi. Là, j'y vais en octobre. Mais ça fera trois ans. Et là, on est rentrés... Je dis bon, parce qu'avec Lilou... Tu as été avec ta copine. Ouais, ouais. Donc, on est rentrés au mois de juin, juillet. Je ne sais pas. Elle va rentrer pour un mois. D'accord. Elle a découvert la France. Ouais. Qu'est-ce qu'elle en a pensé ? Ah, la mienne. Ouais, ça lui a plu ? Ouais. Mais bon, je lui dis tout de suite... Oublie l'idée qu'on y retourne. Ouais, ouais, ouais. Pas qu'on y retourne. Oui, qu'on aille vivre en France ensemble, ouais. Non, elle... De toute façon, je pense qu'elle aime bien vivre en Thaïlande aussi. Les Thaïs, c'est assez dur pour elle, hein, de vivre dans un autre pays, je pense. Oui, oui, oui. Elle a une facilité avec les langues, donc elle apprend très, très vite. Ouais. Le français, ouais, ouais. C'est vrai, elle parle un peu français ? Elle bricole. Ouais. Et en anglais ? Vous parlez en anglais tous les deux ? Ouais. Malgré mon anglais pas extraordinaire, mais on se comprend. Ah, par contre... La langue est parfaite. Elle parle très bien anglais. D'accord. Elle travaille ? Elle a travaillé, là, ça fait... Depuis qu'on a reçu, on ne peut pas être plus... Elle était dans... Elle est chef, en fait. Chef de cuisine. D'accord. Donc, elle travaillait quand je l'ai connue, mais... Pour un salaire de misère. Et moi, l'exploitation, je supporte pas. Donc, j'ai dit, t'arrêtes. Tu t'occupes d'elle ? Voilà. D'accord. La cuisine, pour moi, c'est ma chef. C'est bien, ça t'enasse la chance. Alors, explique-nous, toi, ce que tu as fait, parce que tu as monté un autre business ici. Si tu n'es pas... Oui, parce qu'en France... En fait, en Thaïlande, on ne peut pas rester sans rien faire. Oui, à part si on est vraiment retraité. Ou qu'on a une rente. Mais moi, je ne l'étais pas à l'époque. Donc, il fallait trouver une solution. Alors, j'aurais pu trouver cette solution jusqu'à l'âge de 50 ans. Et puis après, j'aurais pu passer sur un visa retraite. Oui, mais quand il arrive, il faut des revenus quand même. Mais la retraite française, je ne l'ai pas. Et mes revenus, ils ont plus que baissé. Donc, ça ne pouvait pas fonctionner, cette histoire. Donc, du coup, voilà, comme j'ai des contacts français ici, et qui, eux, connaissent la Thaïlande au plus de plus en tant que moi, ils m'ont expliqué que le problème de la Thaïlande, c'est au niveau des constructions, au niveau de l'électricité, au niveau des normes. Enfin, le mot « normes », déjà, je ne sais pas s'il existe dans le mot carrément. Ben, là, on va voir les fines électriques là de dehors. Je te dis que les normes, bon. Donc, du coup, effectivement, il y a un besoin pour les étrangers qui viennent s'installer. Moi, 95% de ma clientèle, elle est française. D'accord. Donc, ils veulent mettre leur maison ou leur appartement aux normes françaises, entre guillemets. D'accord. Plus sécurisé, plus… voilà, au niveau de l'électricité, j'entends. Oui, oui. Après… Donc, voilà. Lui, il savait qu'il y avait un besoin de ce côté-là. Et donc, du coup, on a créé une société en Thaïlande et d'électricité. Enfin, ça ne fait pas que ça. Ça fait plomberie, un peu de maçonnerie. Voilà. Nous, on est une petite structure. On est très réactifs parce que, comme on est petit, on peut… voilà. Si vous avez les toilettes bouchées, des ampoules à changer, des interrupteurs à déplacer, voilà, des petites choses… D'accord. Donc, à la base, c'était l'électricité parce que c'est ta spécialité, mais vous faites pas mal de choses. Quand on arrive chez le client, il dit, ah bah tiens, c'est au fait, mon tuyau, mon lavabo, il s'écoule depuis trois jours. Ouais. On le fait et ainsi de suite. D'accord. Donc, toi, en fait, tu gères une équipe avec des tailles. Il y a des virements aussi ? Tu as des virements ou pas ? Non, non, j'ai des tailles. Non, c'est que des tailles. D'accord. Et donc là, tu vas me dire, donc, ça fait combien de temps que tu as créé ta société ? En 2017. D'accord. Donc, avant le Covid, tu as senti, je pense, aussi une baisse pendant le Covid ? Alors, au début du Covid, la première année du Covid, j'ai pas senti de baisse parce qu'il y avait toujours un entretien dans… C'est vrai, des gens qui étaient partis et justement qui avaient besoin… Comme on ne savait pas le temps que ça allait durer, les gens ont continué d'entretenir leurs maisons, leurs locatifs. Oui. Alors, soit c'est des maisons… Eux, ils sont rentrés en France et ils avaient l'intention de revenir sans savoir quand, mais revenir. Soit ils ont des maisons pour les louer ou des appartements pour les louer et donc, ils se sont dit, on va continuer de les entretenir pour que les nouveaux… Bien sûr, ce soit prêt quand les gens arrivent. Sauf que ça s'est étalé dans le temps, c'est l'histoire de Covid et donc, la deuxième année du Covid, les gens se sont un peu découragés, je pense. Ils ont arrêté l'entretenir leurs biens. Et puis ça a eu des frais qui ensuite n'étaient pas remboursés et puis il n'y avait plus de location, plus rien. Tout à fait. Donc là, les gens, ils ont dit, on arrête, on verra bien. On verra quand on pourra rouvrir. Donc là, tu l'as senti. Oui, la deuxième année du Covid, je l'ai senti. Oui. On a été obligés de licencier les personnes. Oui. Et là, qu'est-ce que tu penses là ? Ça reprend un petit peu ? Tu sens quelque chose dans ton activité ? Oui, ça reprend, mais pour moi, le tourisme de masse qu'on a eu avant le Covid, on ne l'aura plus. Pour moi, on ne l'aura plus. Pour moi, je me dis peut-être dans 20 ans, mais c'est quelque chose qui vraiment… Oui. Les cars de Chinois qui attendaient pour prendre le bateau, ça, on ne les aura plus. C'est fini. Oui. D'autant plus que la Chine est fermée. Oui, voilà. C'est que même si… C'était un gros de la clientèle. Enfin, pas pour moi, mais je veux dire pour Phuket, c'était vraiment un gros de la clientèle. Ah, c'était énorme. Oui, les Chinois, c'était les principaux gens, les touristes. Je ne sais pas s'ils dépensaient beaucoup d'argent. Enfin, nous, on ne le voit pas, mais je veux dire… En tout cas, ils faisaient sûrement vivre beaucoup de petits commerces, beaucoup d'activités. Malgré tout, même si beaucoup de gens disent non, ils viennent ici, ils ne pensent rien. C'est des vacances qu'ils ont tout payé en amont. Oui, parce qu'ils n'ont pas même payé… Et la vie reprend aussi ici. Mais c'est vrai que là, en n'ayant plus de Chinois, là, on voit qu'en ce moment, c'est beaucoup d'Indiens qui viennent. Et du Moyen-Orient, beaucoup d'Arabes du Moyen-Orient. Donc, apparemment, c'est ça la principale arrivée de touristes en ce moment, en tout cas à Phuket. Je ne sais pas s'ils vont y gagner, mais… Oui, je ne sais pas non plus. Après, je ne sais pas s'il y en a une population mieux qu'une autre. Mais bon, en tout cas, ça reprend doucement. Et toi, tu sens que là, il y a une petite reprise au niveau des… Oui, oui, oui. Les Français sont un peu revenus aussi quand même. Donc, du coup, maintenant, il faut refaire les entretiens. Eh oui. Et je vois même sur les chantiers, il y a d'autres sociétés, les piscinistes qui viennent remettre les piscines en service comme il faut. Et au final, c'est même un petit peu plus de travail pour toi parce que les choses ont été un petit peu dégradées. Dégradées. Oui, il y a des trucs qui sont abîmés dans le temps. Parce qu'ici, ça se dégrade. C'est ça que j'avais demandé. Tu vois une différence par rapport à la France au niveau de l'humidité, de la chaleur. Je sais que les choses… Les outils… Moi, j'ai ramené beaucoup d'outils de France. Oui. Les outils, ils sont piqués de rouille très vite, quoi. C'est incroyable. La corrosion qu'il y a ici. L'humidité, on est à plus de 80% d'humidité. Donc, dès qu'on… Il y en a beau les mettre dans des valises et tout comme il faut, ça s'abime, ça se pique, ça se… Et tout, quoi. Les peintures en extérieur, il faut refaire souvent. Oui. C'est… Oui, il y a un entretien dans les maisons qui fait que si la maison n'est pas habitée et qu'il n'y a pas un entretien qui est fait assez régulièrement par des gens… C'est vrai que la maison, quand on les récupère, elles sont dans un désal lamentable. Et encore, si c'est qu'une peinture, c'est une chose. Mais s'ils ont utilisé des matériaux imputrécibles comme ils font ici, tu sais, comme là on voit les trucs en ciment, ça va. Mais si c'est du bois, s'il n'y a plus de peinture, le bois pourri, les termites… Parce que du coup, ils ne faisaient plus passer les… Parce qu'en trois lois, c'est ça. Du coup, ils ont arrêté de le faire aussi. Grave erreur d'ailleurs. Mais bon… Oui, mais c'est des coûts qui fait que quand les gens ont des budgets assez serrés, ils ne peuvent plus forcément entretenir une maison parce qu'il n'y a plus de revenus. Donc oui, ça redémarre un peu, mais ce n'est pas non plus… Oui, ce n'est pas encore ça. Tu le sens, toi. Et c'est vrai que les business ici, ils sentent une différence. Et encore, nous, on est sur Hawaï et c'est vrai que Hawaï, c'est… Ça a toujours été évident. C'est concentré. Voilà, on a l'impression… On oublie, mais quand on sort de Hawaï, on se dit… Ah oui, c'est vrai que… Tu vas à Cata, là ? On va juste à Cata. C'est la Cata. C'est la Cata. La Cata Caronne qui est juste à côté, mais c'est toujours… On se croirait toujours pendant le Covid au fait. Tout est fermé. Il n'y a rien. Tu passes le soir, il n'y a pas une lampe d'allumé. Non, non, non. Donc, c'est vrai qu'on dit « Ah, c'est bien, on voit du monde et tout », mais on oublie qu'on est juste sur Hawaï et surtout sur une route. C'est vrai que voilà, celle-ci est animée. D'ailleurs, beaucoup de business qui étaient à Patong, à Cata, à Caronne, ont déménagé et sont venus sur Hawaï parce que c'est ici qu'est le monde pour l'instant. En tout cas, on verra dans le futur. Donc, raconte-nous toi, qu'est-ce que tu fais en dehors de ton travail ? Qu'est-ce que tu as comme hobby ici ? Tu sais que tu as pas mal voyagé, tu l'as dit au début, est-ce que tu voyages encore ? Alors, avec ce Covid, on ne voyageait plus. Non, sinon avant, on allait à Singapour, Kuala Lumpur, Hong Kong. Donc, tu as bien visité quand même la vie. Oui, j'ai bougé un peu. Et là, qu'est-ce que tu fais pendant ton temps libre ? Qu'est-ce que tu as ? On fait un peu de canoë. Ouais. Avec Illou, on aime bien. Tu sais, on a acheté un canoë gonflable, voilà. Et puis, on va sur les îles en face, là, dans le sens du vent. Ouais. Est-ce qu'elle fait comme moi, elle se met derrière et… Ah non, elle est devant, comme ça je peux la surveiller. Parce que moi, je suis derrière et je dis, voilà, moi, je dis, oui, oui, je suis à fond, là, oui, oui. C'est-à-dire, je dis, mais c'est pas vrai, tu rappelles pas ? Je me suis ici. Si, si, non, non, donc, elle va devant et non, non, elle y va bien, ouais. Et puis, on a même fait, un jour, on avait, avec un couple d'amis, on avait emmené notre petite tante. Ouais. Et on a campé, pour mon anniversaire de… donc, il y a deux ans, si je dis pas de bêtises. Ouais. On avait campé sur une île… D'accord, t'as le droit de faire ça ? Enfin, en fait, d'ici… Je ne me suis pas posé la question, là. Ouais, sauf qu'il n'y a pas des rangers qui vont venir te voir. Non, 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 non. Et on avait campé, on a fait notre petit feu de camp et tout. Ouais. Et sur la plage et on a dormi là. Mal dormi parce que… Il faisait un vent pas possible et la tante… Et tu parles un peu le Thaï ou pas ? Bon, quelques mots, mais… Juste pour la blague, quoi, comme les autres, mais… Ouais. Ouais, non, quelques mots. Quand elle, elle me donne, elle parle en Thaï, j'arrive à comprendre de trois bricoles. Si je sais de quoi on parle… Oui, voilà, quand tu as le sujet, tu y arrives quand même. Maintenant, si elle parle avec une copine ou avec sa mère ou des choses comme ça. Oui, oui, non, là, dès qu'on ne sait plus le sujet de quoi il part, ça peut être compliqué d'attraper les mots. Toi, Phuket, c'est un endroit qui te plaît ? Est-ce que tu te verrais vivre ailleurs en Thaïlande ou pas forcément ? On s'est posé la question, justement, pendant le Covid, parce que, vu qu'il n'y avait plus de clients, plus de travail et tout ça, les dépenses, il fallait trouver une solution. Oui. Vu qu'il n'y avait plus de rentrées, il fallait réduire les dépenses. Elle est de Phuket, ta copine ? Pas du tout. Elle est d'Issan, à côté de Buriram. D'accord. Peut-être que tu t'étais dit, est-ce qu'on ne va pas dans ta famille ? Aller au moins dans ta famille, on n'aura déjà plus le loyer à payer. Oui. Ce n'est pas pour profiter des gens, mais je veux dire, il faut réduire les coûts. Oui, oui, oui. Donc, je me suis dit, on va aller à Buriram, mais pour y faire quoi ? Tu connais un peu l'Issan, non ? Non, moi, je n'y suis pas allée, mais apparemment, pour des gens, c'est l'Eldorado. Mais l'Eldorado, je pense qu'il faut de la vie tranquille, on va dire ça comme ça. Si tu n'aimes rien faire, ça tombe bien, c'est là où il faut aller. Voilà. C'est peut-être ça. Mais peut-être pour des gens, comme je dis souvent, c'est pour eux l'idée d'une retraite idéale, c'est d'être au milieu de la campagne, avec leur compagne Thaï. Quand tu as 75 ans, peut-être, pour terminer ses jours là-bas, pourquoi pas. Mais bon, moi, je suis encore jeune. Oui, jeune, je te confirme. Quand on voit l'âge moyen aussi des Français ici, tu es très jeune. Donc, je me suis dit, je ne peux pas ne rien faire. Oui, oui, oui. Donc, finalement, vous n'êtes pas allé. Non, on n'est pas, on a réussi à rester ici. J'ai renégocié mon loyer avec la propriété. Oui, comme beaucoup de gens ont fait. Elle avait vraiment été très compréhensive et on a réduit d'un tiers le loyer. Je pense qu'elle préférait deux tiers que rien. C'est ça. Mais tu sais, je pense que beaucoup de gens, on a tous négocié des choses et essayé de se débrouiller pendant le Covid. Mais le choix de moi, j'entendais des gens qui me disaient mais pourquoi vous ne rentrez pas en France ? Et en fait, on ne s'est jamais posé la question. Nous, c'était comment on va se débrouiller pour cette période un peu spéciale. Mais rentrer en France, c'est même pas une option. Mais rentrer en France, tu reviens, tu repars zéro. Mais c'est ça. Tu vas où ? On ne s'est même pas posé la question. Et des fois, les gens, mais rentrer en France, ben non, surtout pas. Donc, toi, de rentrer en France, pareil, c'est jamais une option. Non. Il ne faut jamais dire jamais. Non, bien sûr. Mais si on peut s'en sortir ici autrement, oui, on le fera. Oui, puis moi, maintenant, je dis aussi, on a passé le pire. Le pire est derrière nous. Si on est passé à travers cette période vraiment particulière, je pense que… Et est-ce que peut-être la Thaïlande, pour toi, maintenant que tu as ta compagnie ici, alors peut-être que tu ne te verrais pas vivre dans un autre pays, j'imagine que tu resteras en Thaïlande. On a eu un projet aussi avec Lilou et le couple d'amis, là, peut-être de partir en Australie. D'accord. Pour des travaux bien spécifiques, voilà. Mais c'était juste avant le Covid. Bon, boum, ça s'est tombé dans les oubliez. Donc, elle est quand même ouverte à plusieurs choses. Elle ne se dit pas non, non, moi, je reste ici. Non, pas du tout. Autant, j'ai connu d'autres filles qui, elle, c'était même pas la peine. Oui, je pense que c'est ça. Mais non, elle, ça ne lui pose pas de souci. Elle m'a dit si je peux rentrer une fois par an pour voir mes enfants, parce qu'elle a des enfants qu'elle a eu avec un Thaï classique. Oui, c'est de la l'habitude. Ah, mais là, tu nous fais… Quand je dis, les gens me disent non, la mienne, elle n'est pas pareille. Ben, quand même. Ah, si, si, si. C'est quand même toujours plus ou moins le même scénario. C'est… Elle m'a dit des enfants très jeunes. Très jeunes avec un Thaï. Voilà. Qui… Je ne dis pas que c'est… Son mari, je ne dis pas que c'est ça, mais… Oui, oui, oui. Enfin, si, je pourrais le dire. Mais toi, tu as plus d'expérience que moi, tu vois. Moi, je suis une fille et j'ai un peu de mal à en parler, parce que c'est ce que j'entends, parce que les hommes me rapportent comme chose. Et au moins, voilà, quand j'ai quelqu'un… Oui, mais le Thaï, c'est le Thaï qui voit, qui joue au jeu avec ses copains, qui rentre à pas d'heure, qui frappe sa femme. Voilà. Je ne vais pas me faire des amis chez les Thaï, mais… Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas moi qui les raconte. Je répète ce qu'on me dit. C'est ça. Et puis, c'est ce que vraiment tout le monde entend. Donc, voilà. Infidèle en plus. Oui. On rajoute encore. Donc, voilà. Donc, c'est effectivement… Et donc, là, les enfants sont chez les grands-parents aussi, comme d'habitude. Voilà. Et puis, on va les voir deux fois par an à peu près. D'accord. Est-ce qu'elle aurait comme projet de les faire revenir ? Je ne sais même pas dans son état. Parce que normalement, c'est ça la suite. C'est qu'ensuite, quand elles sont avec un étranger, qui va pouvoir un petit peu les aider au niveau financier, elles font revenir les enfants avec elles ? Non, pas du tout. Elle, elle ne veut pas ? Non. Son fils… Enfin, elle a deux fils. Un de 16 ans et l'autre de 12 ans. Oui, ils sont quand même déjà plus grands. Et donc, suite à 16 ans, il est dans une école d'hôtellerie à Buriram. Et le plus jeune, il est encore dans le cycle normal des études. Oui. Il veut rester avec mamie. Oui. Il ne veut pas que mamie, elle soit toute seule. Oui, oui, oui. Et puis, il y a un sentiment familial qui est très important dans la famille aussi. Ce n'est pas comme nous. Il y a des gens qui sont très familiers en France. Mais ici, c'est vraiment spécifique. Et puis, j'ai envie de dire que… Enfin, là, moi, je ne connais que ça pratiquement des enfants qui sont élevés par les grands-parents, en fait. C'est très rare que… Comme elles ont les enfants entre 16 et 18 ans, la plupart des filles… Elles vont travailler. Elles vont travailler. Parce qu'après, par contre, elles envoient l'argent aux grands-parents. Et voilà. C'est vrai que c'est difficile. Tu es content de ton choix de vie, en final. Parce que tu m'as dit, ce n'est pas la Thaïlande qui t'a fait venir, c'était Lutai. Oui. Et tu… Malgré toutes ces expériences que tu as eues… Parce que j'imagine qu'entre la première et celle avec qui tu es actuellement, tu as aussi connu des expériences. Mais tu gardes quand même une image positive de la Thaïlande, des Thaïlandaises, parce que je me parlais des filles. Oui. Qu'est-ce que tu… J'ai eu de la chance. Je suis toujours tombé sur des filles gentilles. Oui. Enfin, gentilles, pas… Qui ne t'ont pas fait du mal. Qui ne m'ont pas fait du mal et qui ne voulaient pas profiter de moi, entre guillemets. Enfin, on va dire toujours un petit peu… Qui ne voulaient pas te laisser une main devant et une main derrière comme ça. Oui, comme certains. Il y a des gars, ils n'ont même plus d'argent pour payer le billet retour. Oui, oui, oui. Donc, non, non. Évidemment, il y a un côté intéressé. Il ne vaut pas dire le contraire. Oui, au moins, il ne faut pas se voiler la face. Non, il ne faut pas se voiler la face. C'est ça, c'est de se dire qu'on est… Du moins que la relation est… La mienne n'est pas comme les autres. Ça, j'ai entendu. Tu vois, c'est ça. C'est ce qu'on entend toujours. Oui, non. Et elles sont, au fait, toutes intéressées. Mais c'est normal, parce que pour elles, de venir à Pouquet, de travailler dans un endroit où il y a des pharengues, c'est aussi l'opportunité de rencontrer un pharengue qui va pouvoir les aider un peu dans leur vie. Et voilà. Et quand elles en trouvent un qui est gentil, parce que tu es quelqu'un de gentil, j'imagine, et pour elles, elles ont tout gagné. Parce qu'elles ont quelqu'un qui est gentil, qui va les aider, avec qui elles passent une vie qui leur fait découvrir peut-être des choses qu'elles n'auraient pas découvertes si elles étaient restées dans leur… Alors, si je peux faire une parenthèse sur la première, par exemple, si on suit son raisonnement, on va se dire qu'on ne comprend pas qu'elles mettent fin à la relation. Ah oui. Puisqu'elles ont tout à fait. Oui, oui. Et là, moi, c'est un truc que je n'ai pas compris. Ça faisait trois ans qu'on était ensemble. En un quart d'heure, elle est partie. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas une demande de sa part ? Bien sûr. De mariage ? Non. D'enfant ? De voiture. De voiture. Voilà. Parce que les copines sont tellement influençables. Comment ça, tu vis avec un Farang et il ne t'a toujours pas acheté de voiture ? D'accord. Donc, elle a demandé la voiture, elle ne l'a pas eue. Une voiture, on en avait eue. Oui. Mais la mienne. Elle voulait la sienne. Elle voulait la sienne, sa petite voiture, pour aller faire la belle avec les copines. Et tu vois. Donc, j'ai dit, mais une voiture, il y en a une. Prends-la. Enfin, tiens, elle est clé. Si tu veux. Elle me dit, non, ce n'est pas ma voiture. Je dis, non, mais moi, je ne peux pas acheter une deuxième voiture. Surtout, pour faire quoi ? Pour aller où ? Oui, oui, oui. Donc, elle m'a dit, bon, puisque tu ne veux pas m'acheter une voiture, je vais aller, je vais retourner d'où je viens et je vais aller gagner de l'argent pour en acheter une. Est-ce que c'est ce qu'elle a fait ? Non. Je n'ai pas spécialement de... Parce qu'elle dit peut-être ça, mais c'est plus, je vais essayer d'en trouver un qui va m'acheter une voiture. Bien sûr, mais je ne crois pas qu'elle ait une voiture aujourd'hui. Oui ? Non. Bon, écoute, alors son plan a foiré. Enfoiré. Parce que ça peut être ça, ça peut être, je vais essayer d'en trouver un autre. Oui, bien sûr. Mais, alors, avec le recul, tu te dis, elle est allée jusqu'au bout de savoir jusqu'où je pouvais donner, jusqu'où je pouvais participer. Et puis, quand elle a vu qu'elle arrivait aux limites, elle s'est dit, bon, c'est tout, effectivement, j'ai passé au suivant, je vais arrêter. Elle aurait pu continuer de vivre comme ça gentiment, mais elle n'aurait pas vu ce qu'elle voulait au bout du compte. Donc, bon, voilà. Donc, toi, tu pensais que la relation était plus profonde que juste une relation financière. Oui. Donc, forcément, avec le temps, tu comprends toutes ces choses-là et du coup, tu t'investis forcément un peu moins. C'est obligé. C'est pour ça que je dis ça. Je dis avec le temps et les expériences, tu, malgré tout, tu fais quand même encore confiance. Oui, tu fais confiance, mais tu fais forcément moins confiance qu'à la première parce que tu t'es fait avoir deux, trois fois. À part si t'es vraiment, voilà. Mais bon, il y en a un, je pense. Oui, oui, oui. Mais quand même, ça fait trois fois qu'il se fait avoir et il continue. Il continue. Non, non, mais voilà. Donc là, maintenant, je... Et manque de bol, Didou, ma compagne actuelle, elle arrive en fin de... Oui, c'est ça. Elle arrive au moment où, en plus, au niveau professionnel... C'est très calme. Donc, du coup, de l'argent, il n'y en a plus. Donc... Oui. Donc, tu te dis, bon, si elle est restée avec moi pendant... Il n'y en a plus. Il y en a moins. Voilà. Pendant cette période-là, bon, peut-être qu'en effet, ce n'est pas ça forcément. Voilà. C'est le centre d'intérêt principal. Ah, c'est sûr que c'est un bon test. Oui, c'est vrai. Ah oui, normalement... Si elle reste avec toi dans les moments difficiles, c'est qu'elle n'était pas venue... Oui. Pour ça. Écoute. Enfin, ce n'était pas la priorité. Oui, oui, oui. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite parce que c'est vrai que là, que le business reprenne est doucement. Ça va revenir. Je pense qu'en tout cas, des expatriés, il y en aura parce que toi, ta clientèle, ce n'est pas des Chinois, ce n'est pas des Thaïs. Ça reste les expatriés comme tu dis principalement les Français parce qu'ils aiment bien traiter avec des Français. Tout à fait. Il y a des Français d'un certain âge qui ne parlent pas l'anglais ou qui ne parlent pas le Thaï. Donc, aller communiquer, aller expliquer ce que tu veux comme travaux. Évidemment, si tu as un problème électrique, à la limite, tu peux appeler un électricien Thaï. Oui. Mais moi, j'ai essayé. Je te dis, c'est compliqué. J'avais ma propriétaire au téléphone qui parlait avec l'électricien. Elle, elle parle français. Donc, elle faisait la traduction et encore les termes. Il arrive là, il n'a pas forcément compris ce qu'il fallait faire. Alors là, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas capables. C'est parce qu'ils n'ont pas forcément compris ce que tu voulais. Oui, tout à fait. Donc, toi, tu es là pour comprendre vraiment. En plus, j'imagine que tu sais exactement quel est le problème assez rapidement. Et après, tu peux gérer les choses. OK. De toute façon, si quelqu'un veut faire appel à toi, comment s'appelle ta société ? Pouquet de service. Je mettrai tous les liens en dessous. Donc, vous pouvez faire appel à Hervé sans problème. Et puis, voilà, si vous avez besoin de rénovation. Il y a deux Pouquet de service à Pouquet. Ça ne s'écrit pas pareil. On mettra le bon alors. Alors, cliquez sur le lien en dessous. Donc, vous ne mettez pas Pouquet de service sur Google parce que sinon, vous n'essayez pas de trouver le bon. Mais je mettrai tout ça. Enfin, on ne fait pas le même métier. Ils se croient qu'ils sont dans le bâtiment et dans le… Ils ont des grues et des choses… Gros oeuvres. Ça n'a rien à voir, mais bon… D'accord. D'accord. Si vous avezüzelga ou… DÉCOUTE On ne sait jamais. On ne va pas leur envoyer des clients tant qu'à faire. On va essayer de l'envoyer des personnes. Je pense que c'est des tailles. Non il n'y a pas deuir. Coucou, je n'ai plus sur Katlyn Pouquet. C'est pas nous. Et qui ça s'est fou ? Je mettrai tous les contacts d'Hervé en tout cas. S'il y a des gens qui ont besoin, n'hésitez pas à le contacter. En tout cas, merci pour ton témoignage. Je te souhaite vraiment que les choses reprennent. Que ça continue avec ta chérie. parce que je l'ai aperçue et elle a l'air en tout cas très gentille, très souriante et très douce comme fille de ce que j'en ai vu malgré qu'elle a une ferme de cactus il faut être très délicat merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout encore une fois abonnez-vous à la chaîne il suffit juste de cliquer en dessous et de mettre un pouce vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications vous savez que je poste une vidéo tous les samedis à 11h heure française donc je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo merci Hervé c'est moi passez une belle journée à ceci passez une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo bye bye